Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Bonjour. Bonjour. Alors au sein de votre théâtre, vous organisez des événements, débats et rencontres. Ça s'appelle les labos du TSQY. Parmi les sujets, vous avez les mois précédents choisi de parler du droit des femmes, du sida, de l'environnement ou encore de la campagne présidentielle. Quels en sont les objectifs ? Les objectifs, c'est de s'inspirer de tous les sujets qui sont évoqués par les artistes avec leur média, qui est le média artistique, mais de les traiter différemment, c'est-à-dire d'inviter des penseurs, des chercheurs, des journalistes, des praticiens, des spécialistes de chaque thème, souvent avec des avis contradictoires et de parler de ces thèmes en question. Alors justement, le 21 mars, c'est sur le thème de la campagne électorale avec cette question, qui dicte les sujets ? Le 11 avril, ça portera autour de cette question, comment construire dans un monde menacé ? À partir de quel âge pouvons-nous participer à ces événements ? Ça dépend comment vous êtes accompagné par vos parents ou pas. Mais si vous parlez des labos, ça dépend. On a accueilli sur le premier labo qui traitait de la mémoire de l'épidémie du sida, on a accueilli des enfants, des adolescents qui avaient 16 ans et qui ont été totalement passionnés par cette question-là. Donc en fait, à partir du moment où on commence à comprendre certains concepts, on peut assister à ces rendez-vous, à ces labos qui durent une heure et ensuite 20 minutes de questions. C'est-à-dire qu'on essaie de ramasser tout cela. Et on va parler également de la programmation de vos spectacles pour le mois de fin mars et avril. Alors le 25 et 26 mars, c'est Corextrême. De quoi va-t-on parler ? Alors Corextrême, c'est une chorégraphie ou un spectacle composé par Rachid Uramdan. Rachid Uramdan, c'est un chorégraphe. C'est l'actuel et le nouveau directeur du Théâtre National de Chaillot qui a réuni sur scène des acrobates, des danseurs et un highliner. Et des spécialistes de l'escalade, des alpinis, je ne sais pas comment, des gens qui font de la varap. Donc en fait, il arrive à mélanger totalement tous ces arts, y compris des arts, des pratiques qui sont extérieures à l'art, justement, comme peut-être l'escalade ou la varap, et à parler de la question du risque et de la notion de risque et du besoin de risque de l'être humain. Et le 29 mars, c'est Willem Lachoumia qui sera sur la scène du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Pourquoi il faut venir découvrir ou redécouvrir cet artiste ? Alors c'est un peu un chouchou de la scène nationale depuis 2-3 ans qu'il y a un répertoire extrêmement vaste qui peut aller de Rameau jusqu'au compositeur contemporain. Il y a un certain nombre de compositeurs contemporains qui lui dédient des œuvres. C'est un immense pianiste qui a non seulement une technique pianistique, mais une façon de jouer du piano, moi qui m'impressionne tout le temps parce qu'il l'interprète sans cesse. C'est-à-dire que quand il joue la musique, quand il joue une partition, on a véritablement l'impression que cette partition s'écrit sous ses doigts. Voilà, donc il y a eu plusieurs rendez-vous cette année et la saison dernière avec Willem Lachoumia. Là, en principe, ce sera le dernier au bout de deux saisons. Ça doit être le cinquième concert. Alors, il ne faudra pas oublier la date, c'est le 29 mars. On est fan de ce pianiste. Le 2 avril, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui sera sur les planches du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pouvez-vous nous présenter l'univers humoristique de cet artiste ? Vous le connaissez, je pense que vos auditeurs le connaissent autant que moi. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui m'ont été posées, mais que vient faire Pierre-Emmanuel Barré dans une scène nationale ? Justement, c'est parce qu'on peut se poser la question que j'ai souhaité l'inviter. Tout simplement parce que je trouve que son politiquement incorrect est extrêmement... Moi, je suis très client de ça et je ne pense pas être le seul à être client parce que ce spectacle s'est rempli très, très vite. Et il a notamment fait des vidéos justement pour dire ce qu'il pensait des actuels candidats à la présidentielle. Je n'ai pas encore regardé. De la danse maintenant les 5 et 6 avril avec le spectacle Ineffable. Jean Galois sera... Jeanne, pardon, Galois sera la seule danseuse sur scène. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce spectacle de danse ? Ce qui m'a plu, c'est qu'elle aussi a réuni... Alors, Jeanne Galois, elle s'est produite plusieurs fois sur le territoire, que ce soit au Prism, que ce soit à la ferme de Belle-et-Bas. Là, c'est son tout nouveau spectacle qui vient d'être créé à Chaillot, où elle mélange ce qu'elle aime le plus, à savoir la danse et la musique. Elle, elle vient du hip-hop, mais elle a tenté et elle a réussi à amener le hip-hop vers une danse qu'on appellerait tout simplement de la danse contemporaine, vers un peu plus de lenteur, tout en gardant cette dimension physique. C'est une musicienne également qui pratique la musique au quotidien, différents instruments, dont le piano, dont le corps. Pour une danseuse, c'est plutôt normal. Et qui a une passion absolue pour le Japon, où elle va très régulièrement, où elle fait de longs séjours. Et depuis deux ans, trois ans, elle travaille un instrument, un tambour traditionnel japonais, qui s'appelle, je regarde ma petite note, parce qu'elle me l'a dit, mais s'appelle le Wakaïda. Voilà, tambour traditionnel qu'elle a appris avec des maîtres japonais et qu'elle joue sur scène. Donc, elle réunit toutes ses passions. Et il y a moyen aussi de découvrir une autre culture musicale à travers ce spectacle de danse. Oui, tout à fait. Et du 7 au 9 avril, le spectacle compte et les gens nous proposent d'explorer la sortie de l'enfance. Que pourront y découvrir les spectateurs ? Et est-ce que les enfants peuvent venir également ? Les enfants doivent venir. Non, on va dire que c'est à partir de 10 ans. C'est pas mal à partir de 10 ans. En fait, Joël Pomerat, pour moi, c'est un des grands metteurs en scène qui est joué français, qui est joué partout dans le monde et traduit partout dans le monde. Et je pense que le théâtre de 51 Yvelines et mes prédécesseurs ont dû, mes prédécesseurs et moi, avons accueilli la quasi-totalité de ces spectacles. Là, en l'occurrence, avec Contes et légendes, il nous parle d'un monde à peine anticipé où des parents confieraient l'éducation ou se délesteraient de l'éducation de leurs enfants sur des robots humanoïdes. Et parfois, on se rend compte que les robots humanoïdes sont certainement beaucoup moins maladroits que nous le sommes nous-mêmes dans l'éducation. Donc, ça parle effectivement de l'éducation. Ça parle de cet âge de l'adolescence. Mais ça parle aussi de notre rapport sentimental ou pas à la technologie. Et une fois de plus, et c'est ce que l'on aime chez Pomerat, c'est qu'il pose une situation, il pose des problématiques sans jamais y répondre et sans jamais nous donner de leçons. Voilà, on est totalement libre d'en faire l'interprétation que l'on souhaite. Et alors, retour en musique avec l'Orchestre National de Jazz et le spectacle Dracula le 12 avril. On va écouter un court extrait et on en parle juste après. Alors, Dracula est un spectacle décisant à découvrir en famille. Vous organisez d'ailleurs une représentation pour les scolaires. Pourquoi faut-il venir le 12 avril au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Pour plein de raisons. La première, c'est que depuis sa création en 1986 par Jack Lang, c'est la première fois que l'Orchestre National de Jazz crée un spectacle dessiné au jeune public. C'est un spectacle avec de la musique, mais également avec du texte, comme vous l'avez entendu, puisqu'il y a sur scène à la fois une chanteuse et deux comédiennes. Et le mythe de Dracula est un mythe qui est intéressant parce qu'il a traversé le temps, tout simplement, c'est la question, c'est qu'est-ce que la condition humaine lorsque l'on vit en marge de la société ou lorsque l'on est considéré ou désigné comme autre ou comme anormal. Donc, c'est toutes ces questions que l'on invite les enfants à se poser en musique. Là, on est loin, on l'a entendu, du jazz, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jazz qui est à la fois composé, mais qui est à la fois très libre, avec beaucoup de plages d'improvisation. Donc, si en plus, ça peut faire naître une vocation de musicien chez certains des jeunes spectateurs, le pari sera réussi. Et alors, du 13 au 15 avril, le spectacle Mobius nous fera voyager dans l'univers du cirque. Si on devait résumer en trois mots, finalement, ce spectacle, ce serait lesquels ? Je vais vous donner une image. Est-ce que vous voyez ces vols de milliers d'oiseaux qui virevoltent et qui sont pourtant totalement coordonnés, c'est-à-dire qui se tiennent toujours à la même distance les uns des autres et qui donnent l'impression d'être de véritables rubans qui se déroulent dans le ciel, ce qu'on appelle en mathématiques le ruban de Mobius ? En fait, le chorégraphe Rachid Ouramdan, encore lui, a chorégraphié les 19 acrobates de la compagnie XY, de façon que, sur scène, c'est véritablement ces mouvements qui sont reproduits entre des colonnes à trois, des colonnes à quatre, des lancées, des jetées, des reconstitutions de colonnes qui sont absolument ahurissantes. Donc, ça nous promet un moment magique. Juste un dernier mot, c'est que la saison de cirque actuelle est absolument exceptionnelle avec des spectacles de cirque qui feront vraiment date dans l'histoire de cette discipline. Ce sont des rendez-vous, du coup, à ne pas manquer. On pourra retrouver plus d'informations sur le site theatresqy.org. Je finirai juste en disant que les 19 et 20 avril, il y aura le spectacle instantané plus L'Ontano et les 21 et 22 avril, c'est le spectacle Léo Plateau. Merci beaucoup, Lionel Massetta, d'avoir été avec nous sur Sensation et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501